Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vais blablater dans cette vidéo mais surtout je vais vous expliquer pourquoi la vraie raison, en tout cas les vraies raisons qui m'ont poussé à quitter mon travail chez Sephora il y a quelques années. J'ai travaillé pendant de très nombreuses années en tant que conseillère beauté et donc ça a été une des plus belles expériences de ma vie mais il y a quand même eu des sacrés couacs et j'avais envie de vous raconter un petit peu mon histoire dans cette vidéo. S'il y a un petit peu l'engagement d'excuse c'est une story timer donc je blablate donc c'est normal, prenez un petit thé, je sais pas, quelque chose, un truc pas trop chaud parce qu'a priori la température s'affole un petit peu en ce moment. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo vous intéresse et c'est parti ! Pour vous resituer un petit peu le contexte, d'ailleurs si jamais ça vous intéresse d'avoir des anecdotes rigolotes de clients j'ai fait une playlist que je vous remets juste là et j'intégrerai donc cette vidéo dans la playlist Sephora qui a le même nom. Pour vous resituer un petit peu le contexte, moi j'ai un BTS esthétique que j'ai obtenu en 2012 mais en 2012 je travaillais déjà chez Sephora c'est à dire qu'en fait j'ai fait énormément de stages sur mes 3 dernières années parce qu'en fait j'ai fait mon BTS en 2 ans et j'ai fait mon CAP d'esthétique en 1 an après mon bac. J'ai commencé à faire des stages et quand je vous dis des stages c'était pas genre un stage par an, c'était un stage par an en CAP mais les 2 autres années j'ai tellement aimé le Sephora où j'ai travaillé et d'ailleurs la directrice était tellement adorable que finalement en fait elle a décidé de m'embaucher quand j'aurai mon BTS, en tout cas à la fin de mon BTS et même si je l'avais pas elle m'aurait embauchée, enfin elle me l'a dit en tout cas, moi je voulais absolument mon BTS quand même, surtout pour être fière du fait que j'avais eu un BTS donc bref. J'ai signé mon CDI en 2012, il faut savoir qu'avant donc sur toutes mes périodes de stages qui étaient vraiment très très longues, il y a eu des grosses périodes de stages donc en fait finalement je considérais que je travaillais quand même déjà là-bas j'y allais hyper souvent, toute la semaine, enfin voilà vraiment c'était devenu mon lieu de prédélection, j'adorais l'équipe vraiment mais vous imaginez même pas c'était mon premier boulot, enfin mon premier boulot non puisque j'ai travaillé chez Lush avant donc c'était pas mon premier boulot mais en tout cas c'était la première fois même si Lush ça se passait vraiment véritablement bien et que c'était incroyable et j'ai adoré bosser aussi dans cette entreprise, c'était super cool Sephora c'était tout un autre monde et j'ai vraiment adoré. Il y avait une ambiance qui était propre à ce magasin, c'est à dire que vraiment il y avait une énorme différence parce que moi donc j'étais sur Nantes et dans le magasin où je travaillais, parce qu'il faut savoir à Nantes il y a plein de Sephora, il n'y en a pas qu'un ou deux, il y en a vraiment plein donc dans le Sephora où moi j'ai travaillé, il y avait vraiment une ambiance incroyable. D'ailleurs Isabelle si jamais vous passez par là, je vous embrasse, merci infiniment. que vraiment Isabelle elle m'a appris énormément de choses, elle m'a élevée dans mon métier, ça a été vraiment une personne incroyable, c'était la directrice du magasin ça faisait des années et des années qu'elle était là. Puis je sais pas c'était son bébé, c'était Sephora, c'était la directrice de Sephora, enfin c'était actée quoi vraiment c'était elle quoi qui gérait de main de maître le magasin. Le magasin faisait un chiffre vraiment excellent, les conseillères étaient toutes au taquet, super gentilles l'équipe était mais adorable, enfin vraiment je vous jure quand je suis arrivée dans cette équipe, je me suis dit mais c'est le rêve de ma vie quoi, après j'étais gamine, j'étais début ado mais je me disais mais j'ai vraiment, enfin j'hallucine, ils sont tous adorables des fois il y avait des couacs comme de toutes les équipes, je veux dire c'est pas non plus tout grosse tout le temps voilà je me souviens qu'à un moment on faisait les comptages et tout et je me suis fait un petit peu réprimandie par Isabelle parce qu'il y avait des rouges à lèvres, non c'était pas des rouges à lèvres, c'était mascara, l'encomie hypnose ça m'a traumatisée il y a plein de styles de mascara hypnose machin et en fait je les avais mal compté, j'avais recompté des trucs que je devais pas compter etc et je me suis pris un petit savon mais sinon vraiment mais l'ambiance était incroyable, en plus on était overgâtés à cette époque là on était vraiment chouchoutés, elle nous faisait des challenges mais c'était des challenges dans la joie, la bonne humeur, il y avait pas de pression enfin vraiment c'était, j'ai envie de dire c'est comme un vieux vous savez qui raconte ses best années quand il était jeune ah ça c'était le bon temps mais vraiment c'était ça, j'ai donc fait des pieds et des mains pour pouvoir être embauchée et en même temps Isabelle m'avait dit déjà que j'étais sur sa liste voilà pour pouvoir travailler ensuite avec elle dans le magasin je m'entendais vraiment bien avec tout le monde mais vraiment enfin il y a peut-être une ou deux personnes c'est un petit peu plus compliqué mais vraiment l'équipe était trop adorable au mois de juillet en 2012 j'ai eu mon BTS, le même jour j'ai signé mon CD chez Sephora et j'avais une séance photo qui m'a reboosté mon moral, bref donc cette journée de juillet 2012 et là je me dis on est en 2022, ça fait 10 ans déjà mon dieu et bien cette journée ça a été une des plus belles de ma vie vraiment j'étais trop contente d'avoir mon BTS j'ai signé dans l'endroit et l'entreprise qui me faisait kiffer mais de manière incroyable et vraiment ça a été quelques mois incroyable et puis ça a été un petit peu la chute abyssale tout simplement parce que Isabelle, moi j'ai signé donc en juillet et Isabelle est partie du magasin en septembre donc ça faisait je crois 20 ans qu'elle travaillait dans ce magasin et elle est partie du jour au lendemain alors je sais pas ce qui s'est passé, enfin je crois avoir compris je crois que vraiment elle a eu un burn out je pense qu'elle est partie puis au moment vraiment où elle est partie la moitié de l'équipe est partie avec elle et donc forcément ça a engrangé énormément de différences il y avait beaucoup plus de stress, beaucoup plus de frustration on comprenait pas, enfin il y a vraiment plein de choses du coup qui sont un peu tombées en mode voilà là du coup t'es un peu obligé de te débrouiller t'as plus de directeur et de directrice donc du coup c'est les adjoints qui font le boulot etc il y a eu pendant, je crois que ça a duré un an ou deux ans enfin c'était long quoi, vraiment où l'ambiance elle devenait plus lourde, plus difficile et c'était vraiment moins fun pour moi en fait l'esprit du magasin Sephora est parti quand Isabelle est partie et en plus comme il y a une grosse partie d'équipe qui est partie avec elle en fait je sais pas, elle a enfoncé une porte ouverte et pouf il y a tout le monde qui est parti comme ça il y en a qui sont partis parce qu'elle était partie et qui se voyait pas continuer de travailler alors que pour eux c'était vraiment l'image de Sephora c'était elle quoi donc voilà, il y en a qui sont partis pour ça il y en a qui sont partis pour d'autres raisons mais en tout cas, pouf, toute l'équipe s'est engouffrée dans cette porte là et donc là il y a eu quand même pas mal de changements alors moi il faut savoir que je suis une personne qui est tête en l'air enfin je pense que vous le savez je sais pas au niveau des vidéos si vous pensez que ça ressort un petit peu mais je suis hyper tête en l'air j'adore mon boulot, vraiment quand j'étais Sephora mon boulot c'était ma vie pour vous dire à quel point j'aimais Sephora je voulais me faire tatouer le S de Sephora vous savez, je sais pas vous le mettre là enfin le S dans la nuque je voulais me faire tatouer le S de Sephora est-ce que vous vous rendez compte à quel point j'ai aimé bosser pour cette enseigne ? il y avait un dévouement qu'elle était telle que je ne voulais pas de vacances pour moi les journées n'avaient pas assez de longueur j'ai été excessivement trop même d'ailleurs amoureuse de mon boulot vraiment ça m'a vraiment portée aussi parce que ça m'a apporté énormément de choses voilà j'ai rencontré des gens incroyables et ça a été un bonheur sauf que voilà il faut quand même arriver à un moment où on se dit bah ouais ok d'accord meuf mais pourquoi t'es partie ? il se trouve que quand Isabelle est partie je vous le disais donc l'ambiance a commencé un peu à se dégrader après forcément du coup t'as plein de gens qui partent donc bah l'ambiance elle change c'est une évidence même je veux dire y'a pas besoin d'avoir un bac plus 20 pour se rendre compte de ça donc forcément l'ambiance a commencé à changer et a commencé à avoir des nouvelles têtes qui sont arrivées alors forcément du coup bah y'a certaines nouvelles têtes avec lesquelles je m'entendais très très bien Mathilde si jamais tu passes par là je te fais un gros bisou et d'autres avec qui je m'entendais moins bien c'est normal en même temps tu peux pas t'entendre avec tout le monde mais vraiment je vous dis quand l'équipe initiale était là y'a une personne auquel je pense là maintenant tout de suite où je m'entendais pas très bien mais en fait on s'est jamais bien entendu on était pas non plus en train de se haïr mais voilà ça s'est jamais passé mais ça c'était l'équipe d'avant et vraiment après ça a été un petit peu plus complexe un petit peu plus compliqué parce que bah forcément moi je suis une nana tu me changes vraiment mes habitudes surtout des habitudes que j'adorais bah c'est compliqué j'ai du mal en fait à me remettre dans un moule comme ça etc et j'ai eu l'impression en fait bah du coup d'être abandonnée clairement parce que bah moi j'adorais cette équipe qui était présente j'adorais ma directrice j'avais signé pour ça j'avais signé pour cette ambiance j'avais signé pour cette directrice et je me retrouve bah en fait à plus du tout être dans le même délire qu'avant donc il y a eu quand même pas mal de changements d'ailleurs il y a eu un j'appelais ça j'appelais ça le poste maudit parce que moi j'étais au rayon parfum et donc au rayon parfum il y a eu donc le manager du rayon parfum qui est parti et justement il a fait partie des personnes qui sont parties au tout début quand Isabelle a quitté le magasin et donc il a fallu le remplacer sauf que c'était vraiment un poste maudit parce qu'il y a eu je crois une, deux, trois je crois qu'il y a eu quatre, cinq, cinq personnes je sais plus vraiment ça a été n'importe quoi il y a eu une personne qui est arrivée qui était très bien enfin comme moi vraiment j'aimais beaucoup qui venait d'un autre magasin ça se passait super bien alors avec les autres personnes ça se passait pas très bien apparemment moi personne j'ai jamais eu de problème avec cette manager elle était super mais en fait elle a eu des graves problèmes de santé ensuite son... non elle est tombée enceinte mais elle a eu des problèmes de santé son mari a eu des problèmes de santé bref et du coup après elle est re-retombée enceinte donc en fait finalement je crois qu'elle est partie donc elle a fait tout son ranger après comme elle a eu des problèmes de santé elle est restée plus longtemps après elle est revenue un tout petit peu elle a refait un autre bébé donc du coup elle est re-re-repartie et après elle est pas revenue parce que son mari a eu un énorme problème de santé je sais plus quoi mais vrai en gros donc cette personne là bah j'ai pas pu l'avoir beaucoup et pourtant je pense que c'est elle qui m'aurait apporté le plus en termes comme j'aime bien dire d'élévation et de travail personnel il y a eu un moment où du coup c'était le directeur régional donc Maxiopée de la région qui passait de temps en temps parce que bah ne pas avoir de directeur ou de directrice c'est un peu compliqué pour un magasin donc forcément il s'avère que c'était les sous-responsables enfin les adjointes enfin on dit plutôt les spé chez Sephora donc les spécialistes donc c'est les adjointes qui sont responsables d'un rayon donc il y a les spé parfum il y a les spé couleurs donc maquillage il y a les spé caisse donc ils s'occupent bah uniquement du pôle caisse et les spé soins enfin et là c'était soin et en gros du coup c'était un petit peu ça c'est à dire que toute espèce était mise ensemble pour supporter le boulot d'un directeur ou d'une directrice qui n'était pas là et donc ça ça a été compliqué apparemment il y a eu des rumeurs un peu chelou où elles emmenaient des cadeaux pour dédier aux clients enfin bref ça je sais pas si c'était vrai j'en sais rien et comme je vous disais tout à l'heure je suis une nana qui est très tête en l'air j'adore mon boulot vraiment j'adorais ce travail et j'étais une fille en fait qui sautait du coup de calade c'est à dire qu'en gros tu me disais Marine est-ce que tu peux aller ranger le rayon par exemple donc moi j'ai ok pas de problème donc je commençais à ranger le rayon j'étais super appliquée je faisais mon truc tout d'un coup t'as une cliente qui vient te voir donc évidemment je lâche ce que je suis en train de faire donc je réponds à la cliente évidemment du coup je fais le conseil etc mais en fait après je zappe je zappe qu'en fait on m'a dit de ranger le rayon ou j'oublie complètement donc je pars sur un autre truc etc et puis genre deux heures après t'as le manager qui vient me voir mais en fait Marine t'as toujours pas ranger le rayon je me disais ah pardon bref donc en gros de ça pour vous situer un peu j'étais pas méchante mais j'étais pas du tout organisée et je ne le suis pas c'est à dire que je suis pas une nana comme ça et à un moment où j'ai dit à mon responsable en fait moi je suis comme ça c'est à dire que je suis une nana qui part un peu dans tous les sens j'ai besoin de toi pour être guidée parce que je le sais que je suis comme ça que je pars dans tous les coins alors oui c'est sûr qu'on peut évoluer on peut voilà être quelqu'un de plus carré j'ai envie de dire mais moi j'étais comme ça j'arrivais pas en fait à changer et le truc c'est qu'ils ont essayé au début du coup de dire ok du coup on va bien driver on va faire un emploi du temps un mari nanana machin tu t'aurais fait ça au début ça marchait très bien parce que bah tant que j'avais une épaule un truc un support pour me dire ok de telle heure je fais ça machin faut que j'aille regarder le planning etc bah c'était nickel sauf qu'il y a un moment en fait ça les a saoulés et du coup ils ont décidé de ne plus faire ce boule là pour moi c'est un peu dommage parce que bah je me disais ouais mais c'est des managers on est quand même censé se dire cette meuf là elle a besoin en plus que les autres d'être vraiment bien driver donc bah faut continuer en fait enfin je sais pas s'il y a des managers dites moi ce que vous auriez fait est-ce que vous auriez dit ok c'est bon on est plus en maternelle la meuf elle va apprendre toute seule ou est-ce que vous serez dit non en fait au contraire elle elle a besoin justement d'un accompagnement personnalisé donc mon boulot c'est de le faire tout le temps et de pas penser que du coup elle va apprendre toute seule si ça fait partie de sa personnalité dites moi ce que vous en pensez donc c'était pas forcément évident parce que j'étais un petit peu vu comme la nana qui ne faisait rien enfin qui ne faisait rien ouais si je pense que c'est un petit peu ça qui partait dans tous les délires et tout et donc à un moment il a commencé à avoir des phrases des trucs des intérêts pas hyper sains pour du coup aussi la manière dont je me comportais etc moi j'ai toujours été hyper polie super gentille super avenante vraiment enfin c'est pas pour me jeter des fleurs je suis comme ça et donc il y a un moment je me souviens une des responsables qui donc était une des directrices m'a dit un truc et ça m'a vraiment marqué je pense que c'est à partir de ce moment là que ça a commencé à se dégringoler elle m'a dit Marine il y a un truc qui me dérange c'est qu'on n'arrive pas à savoir ce que tu penses et alors ça m'a vexée et en même temps ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit bah écoute si tu n'arrives pas à savoir ce que je pense c'est très très bien parce que j'ai pas envie d'être un livre ouvert et d'être un mouton donc ça m'arrange clairement mais en même temps je me suis dit c'est un peu vexant parce que ça fait un peu genre t'es chelou et on n'arrive pas à comprendre pourquoi donc c'est pareil je savais pas trop comment le prendre donc j'avais plein de petites réflexions qui n'étaient pas forcément super pertinentes par rapport à mon travail mais par rapport à ma personnalité je me suis dit c'est quand même ma personnalité qui poserait probablement problème je sais qu'on me faisait souvent des petites réflexions ouais t'as oublié de faire ça oui nan 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 bref donc du coup forcément quand vous adorez votre boulot quand votre kiff c'est de bien conseiller vos clients et que pour tout le petit truc à côté genre de ranger les rayons et tout vous n'êtes pas non plus au top je ne sais pas non plus nul et catastrophique bah forcément du coup ça plomb un peu surtout qu'au niveau des notes parce qu'en fait il faut savoir que chez Fora vous êtes noté comme dans toutes les entreprises les grosses entreprises je pense que c'est comme ça on a donc je crois qu'on avait un bilan mi-année et un deux bilans mi-année c'est ça et un gros bilan enfin bref là en gros le moment où du coup tu demandes ton augmentation machin donc moi je n'ai jamais eu une augmentation jamais que dalle rien du tout donc bon voilà après je n'osais même pas les demander parce que tout en est que je me prenais des scuds de manière assez régulière je me suis dit ça ne sert à rien de demander quoi que ce soit et puis j'étais vraiment en mode syndrome de l'imposteur parce que du coup je me faisais reprendre sur plein de trucs donc j'avais l'impression d'être nulle tout le temps en fait et vraiment c'était pas facile il y a eu un moment aussi où on m'a perdu mes tickets à restaurant le problème c'est que ça ça fait hyper longtemps que je ne pourrais pas vous raconter toute cette histoire mais j'étais dégoûtée ils ont été distribués et tout dans le bureau de la directrice enfin là il n'y a pas de directrice à ce moment là mais ils ont été distribués dans le bureau donc d'Espé et de la directrice parce que c'était le même bureau ça a été distribué tout le monde a eu son ticket à restaurant et les miens ont miraculeusement disparu on n'a jamais su où ils étaient et je ne sais même plus ce qui s'est passé je ne sais même plus si on m'a donné un ticket à restaurant je crois que je me suis retrouvée sans ticket à restaurant pendant un mois j'étais dégoûtée ça a été vachement remonté ça au niveau du siège Sephora et il me semble ça je ne suis pas sûre encore une fois mais il me semble que du coup les espé et les responsables qui ont du coup laissé envoler les tickets à restaurant donc envoler mon salaire finalement parce que c'est ça ce n'est pas que des tickets à restaurant maintenant que j'ai un peu plus de recul avec ça tu te dis c'est bon c'est que des tickets à restaurant bah non parce qu'en fait les tickets à restaurant en tant que salarié tu en payes une partie quand même même si l'employeur en paye une grosse partie c'est comme si on m'avait dit ok ton salaire une partie de ton salaire est partie on ne sait pas où du coup on ne peut rien faire on est désolée donc ça ça a été vraiment pas facile il y a eu plein de petites choses comme ça en fait ce n'était pas sur le boulot en lui-même parce que conseiller j'adorais ça vraiment c'était une passion c'était que sur des petits trucs à côté il y a eu une directrice qui est arrivée alors personnellement elle le sait très bien moi on n'a jamais été copine honnêtement je pense que je ne faisais pas du tout partie de ces chouchous parce que ça faisait partie des directrices qui avaient du coup des chouchous clairement et elle avait des personnes qu'elle apprécie après c'est normal tu apprécies forcément humainement plus des personnes que d'autres mais je pars du principe que quand tu as des chouchous c'est que ça se voit vraiment et c'est que tu privilégies certaines personnes par rapport à d'autres et là clairement je ne faisais pas du tout partie de la liste des personnes qu'elle aimait je pense que ma tête ne lui revenait pas clairement d'autres raisons parce que personnellement je n'avais rien fait à cette dame au début ça se passait très bien et clairement je pense que c'est dire en fait celle-là je ne peux pas la pifferer donc elle n'a pas été des plus tendres avec moi j'ai fait très très peu de formation alors que j'avais des collègues qui en faisaient tout le temps enfin voilà et je demandais pourtant j'étais assez demandeuse et tout mais en fait si j'ai envie de dire j'avais donc une collègue avec laquelle je m'entendais hyper bien les autres aussi mais vraiment il y avait une avec laquelle je m'entendais super bien et puis du jour au lendemain en fait elle est devenue super copine avec une nana avec qui je ne m'entendais pas du tout je m'entendais bien avec cette nana à l'extérieur mais pour bosser c'était nous ouais genre mais que ce soit l'une ou l'autre c'était pareil et puis on le savait et donc à partir du moment où ma super copine collègue est partie avec cette nana parce qu'en fait elles se sont retrouvées célibatoires en même temps etc donc elle partageait des points communs ce qui est normal bah en fait j'avais plus trop personne à qui parler parce qu'elle faisait beaucoup de soirées et tout donc forcément elle nouait des liens et tout que moi j'avais pas spécialement parce que je suis pas du tout une nana qui faisait beaucoup de soirées moi j'étais un petit peu dans mon coin toute seule et tout donc c'était un petit peu difficile je me suis fait réprimander un nombre incalculable de fois par la direction pour des trucs voilà vraiment que maintenant je me dis mais c'était pas très important vraiment en tout cas c'était pas facile et il y a eu un moment dans cette période là où je me suis retrouvée à pleurer tous les soirs parce que bah au niveau de l'ambiance ça t'était complètement dégradé que j'étais triste de travailler dans un environnement comme ça pourtant j'adorais mes clientes et réellement je sentais qu'il y avait vraiment du mépris ouais c'est vraiment le mot c'est ça il y a eu vraiment du mépris de la part de certaines collègues envers moi et je peux vous dire que vraiment le mépris en mode mais qu'est-ce qu'elle est débile ça là genre elle est teubée on comprend pas du tout ce qu'elle pense elle est chelou elle fait des trucs bizarres tu vois enfin je sais pas parce qu'en fait je rentrais pas dans leur moule tout simplement j'étais très méprisée j'étais toute seule et donc je pleurais tous les soirs clairement et le seul truc qui me motivait le matin c'était d'aller voir mes clientes que j'adorais et je voulais passer le plus de temps avec mes clientes et le moins de temps avec mes collègues vraiment mon objectif c'était de bien faire mon boulot avec les clientes tout le reste un peu complexe où j'étais nulle voilà pour changer les testeurs pour machin j'allais jamais assez vite rien n'était jamais bien voilà donc c'était compliqué il y a eu un moment où j'ai eu un autre responsable parfum si jamais il passe par là je sais que peut-être que tu regarderas cette vidéo en tout cas je te remercie ça a été le seul homme que j'ai eu ça part le tout premier qui était là mais qui est parti en même temps qu'Isabelle ça a été le seul homme que j'ai eu en responsable et franchement il était incroyable vraiment il m'a super bien drive et vraiment il a on va dire atténué un petit peu voilà le fait que c'était un peu douloureux chaque jour de venir travailler parce que je me prenais des scouts parce que j'étais pas normale parce que machin je rentrais pas dans le cadre de Sephora heureusement qu'il a été là vraiment c'est une personne super et donc d'ailleurs on a envie de travailler dans un autre Sephora et c'est toujours un responsable donc il est super bien vraiment c'est une personne qui est top et puis j'ai commencé à dire que j'avais envie de partir parce que je me sentais en fait c'est con mais je me sentais pas aimée dans mon magasin donc j'avais envie de m'en aller j'ai demandé à être mutée dans un autre magasin qui était plus près de chez moi j'ai jamais eu l'autorisation tout simplement parce qu'en fait je pense ça c'est mon opinion clairement alors peut-être qu'ils avaient pas besoin clairement mais je pense aussi que la directrice qui ne m'aimait pas elle s'est dit ouais alors en fait non meuf j'ai pas du tout envie de te faire plaisir j'ai pas du tout envie que t'ailles je sais pas où donc non tu vas rester là alors je sais pas trop pourquoi parce que étant donné qu'elle pouvait pas me voir je pense que ça aurait été bien que du coup j'aille dans un autre magasin mais peut-être qu'elle s'est dit non je préfère la cadrer et tout parce que si je l'envoie là j'ai tellement honte de son boulot que du coup après on va venir me dire mon dieu mais c'est quoi cette conseillère là que t'as formé etc donc j'ai commencé à dire que j'avais envie de m'en aller en fait à partir du moment où j'ai dit que je voulais quitter le magasin pas Sephora mais le magasin je me suis dit mais en fait il faut vraiment que je parte et un jour Lucie donc une de mes anciennes collègues qui travaillent chez Benefit Lucie elle a pété un câble parce que chez Benefit c'était compliqué aussi elle a pété un plomb et en fait elle est partie en pharmacie d'adolescence il y a quelques petits changements même au niveau de rouge à lèvres ma caméra s'est coupée donc je suis allée manger et j'ai changé de couleur de rouge à lèvres donc navrée pour ce petit interlude je vous disais que Lucie donc ma collègue de chez Benefit souhaitait partir en pharmacie et moi j'ai complètement bugué parce que j'étais vraiment que baignée dans le milieu parfumerie et donc je comprenais pas ce qu'elle allait faire en pharmacie je pensais même pas qu'elle pouvait trouver un boulot parce que dans mon idée qui était stupide et très limitée la pharmacie bah il y avait que des pharmaciens dedans en fait ou des préparatrices en pharmacie mais c'est tout je pensais pas du tout qu'une personne du milieu de l'esthétique ou de la beauté puisse travailler en pharmacie enfin pour moi c'était genre impensable et puis pour moi c'était un milieu vieillot super bizarre enfin chelou enfin je sais pas elles sont toutes habillées en blouse blanche et tout je trouvais ça très limitant et du coup je comprenais pas ce que ma collègue elle allait faire là-bas et elle nous dit mais non mais en fait c'est le poste de ma vie je suis mais trop contente j'ai trouvé une agence donc en fait elle avait signé un CD avec une agence et elle venait en fait intervenir en tant qu'animatrice pour une marque de cosmétiques alors je crois qu'il y en avait une au début je me souviens la marque par laquelle elle a travaillé et donc je connaissais pas du tout cette marque enfin vraiment toutes les marques elles me sortaient je disais mais qu'est-ce que c'est genre à part Filorga ou Garantia ou Nuxe voilà vraiment des marques hyper connues que je connaissais évidemment je connaissais pas du tout les autres marques elles me sortaient je disais mais qu'est-ce que tu me racontes quand j'en sais que t'es complètement un autre monde et là je me suis dit bon bah on va la laisser y aller de toute façon puis on va voir bien ce qu'elle leur pense parce qu'elle venait nous voir quand même de temps en temps puis le temps passe Lucie donc quitte son emploi chez Benefit et elle revient nous voir je sais pas moi 2-3 mois après en disant les filles je vis ma best life j'ai une voiture de fonction je ne paye plus les laissances je suis hyper bien payée alors bon honnêtement après réflexion elle était pas si bien payée que ça mais en vrai par rapport à Sephora elle était très très bien payée en gros elle avait le salaire d'un manager chez Sephora donc en fait je me souviens qu'une manager elle était là ah bon en mode trop dégoûtée genre ah ouais tu gagnes tant que ça et tout t'as une voiture de fonction enfin bref je voyais genre la jalousie sur son visage donc j'étais super contente pour Lucie parce que je me disais bon bah c'est cool parce qu'elle était vraiment pas bien chez Benefit ça lui convenait pas etc donc là j'avais l'impression qu'en tout cas qu'elle évoluait quoi et là ça a commencé à me faire tout dans la tête et je me suis dit mais pourquoi t'essaierais pas ça faisait longtemps que j'avais dit à la fameuse directrice avec laquelle je ne m'entendais pas du tout que je voulais partir étant donné que je pleurais tous les soirs etc enfin j'avais pas trop envie de maintenir voilà cette ambiance en gros j'ai eu Nina entre temps etc et donc forcément moi j'ai eu des nouvelles valeurs en tout cas des nouveaux objectifs et surtout je me suis mis beaucoup moins l'impression une fois que ma fille est née bizarrement les trucs étaient primordiaux au départ ils passent au second plan les mamans les papas s'il y en a ici dites moi mais je pense qu'on est tous pareils donc j'avais prévenu ma directrice que bah voilà j'étais en train de chercher autre part ailleurs enfin bref en gros elle est au courant quoi j'ai donc cherché vraiment partout pour trouver un poste j'ai réussi à trouver un poste dans le laboratoire Noriva juste avant de passer l'entretien et voilà d'attendre la réponse etc je me souviens très bien que j'ai été en entretien annuel avec la fameuse directrice et je lui ai donc renouvelé que voilà mon souhait était de toute façon de partir donc voilà on allait dire ce qui allait pas ce qui allait etc mais que je pouvais pas faire des projets sur le long terme parce que de toute façon je serais potentiellement déjà partie j'avoue j'avais un peu mis la chair avant les bœufs mais en fait j'étais tellement motivée de par le fait que j'allais trouver en pharmacie bah que pour moi c'était une évidence et là il me sort un truc alors c'est pas violent enfin moi j'ai trouvé ça très violent à l'époque là maintenant j'adoucis un peu le propos mais vraiment sur le coup ça m'a mis un coup de poignard et en même temps ça m'a mis un coup de pied aux fesses d'un air vraiment mais dédaigné au possible enfin je l'ai vraiment ressenti comme ça vraiment d'un air dédaigné au possible il m'a dit Marine en fait ça fait 3 mois que vous dites que vous allez partir et vous êtes toujours là l'air de dire en fait de toute façon vous trouverez aucun autre boulot vous avez aucune autre qualification et de toute façon bah vous resterez là toute votre vie qu'est-ce que vous allez me dire que vous êtes en train de partir enfin n'importe quoi donc je me suis dit c'est pas possible là je ne peux pas entendre ce genre de choses donc je me suis mis à fond pour chercher le boulot là donc j'ai trouvé un poste chez Noreva donc j'ai postulé ça s'est extrêmement bien passé le entretien est franchement hyper cool en plus c'était avec le grand directeur et tout donc j'avais trop la trouille mais vraiment mais hyper humain franchement j'ai adoré et je suis arrivée en mode j'avais trop la pression enfin vraiment et je me suis rendu compte que la pharmacie c'était un milieu très différent ressemble à la parfumerie mais c'est quand même différent et donc quand j'ai eu la réponse parce qu'en fait il a fallu donc le directeur donc a validé ma candidature pour travailler chez Noreva en tant qu'animatrice mais il fallait que la responsable des animatrices qui n'était pas du coup la même personne que ce directeur qui m'avait justement eu en entretien cette fameuse responsable Sabine il fallait que Sabine elle valide en fait mon profil elle m'avait jamais vue mais du coup il fallait quand même que par rapport à mon CV mes compétences etc elle dise ok à son patron quoi oui je la veux dans mon équipe j'ai donc eu cette fameuse Sabine au téléphone un lundi je me rappelle à tout genre j'étais en pause dej donc j'avais après rendez-vous avec elle donc j'étais dehors et tout j'avais rien mangé je crois ce jour là j'ai fait un petit entretien téléphonique avec cette fameuse Sabine au téléphone le lundi et je lui dis bah du coup quand est-ce que j'aurai la réponse enfin je suis trop impatiente voilà j'ai trop hâte de savoir et tout et donc elle me dit bah vous inquiétez pas je vais vous rappeler vraiment très très vite mais je sais pas vous dire quand mais je pense que ce sera cette semaine donc on était lundi donc moi je fais ok trop bien le mardi c'est mon jour de repos donc je ne travaillais pas le mardi chez Sephora voilà je bosse pas le mercredi je vais travailler je passe toute la journée à bosser je vous jure c'est trop bizarre quand je quitte le magasin je me rappellerai tout le temps j'ai un dernier regard derrière je regarde en fait je me baisse parce que vous savez il y a les compteurs et tout je me baisse et en regardant le magasin je me dis c'est la dernière fois que je viens là c'est fini en fait dans ma tête je savais que c'était terminé je sais pas pourquoi vraiment trop chelou quoi j'ai vraiment eu une grosse intuition et je me suis dit c'est fini genre meuf c'est la dernière fois que tu passes cette porte c'est terminé tu y reviendras en tant que cliente mais tu n'y reviendras plus jamais pour y travailler je monte dans le tram pour rentrer chez moi j'ai un appel de Sabine qui me dit Marine vous êtes prise pour le poste vous commencez lundi prochain et là je fais oh my god j'ai pleuré dans le tram j'étais trop contente donc il a fallu que je parte de chez Sephora en catastrophe mon ex de l'époque a fait un truc de bien pour le coup c'est qu'il était tellement content pour moi parce que vu comment j'étais je peux vous dire que dans le couple c'était pas forcément facile à gérer parce qu'il me voyait pleurer tout le temps donc c'était vraiment un enfer pour lui aussi qu'il a décidé de me payer ma lettre de démission donc c'est possible vous pouvez démissionner comme ça du jour au lendemain j'avais appelé un avocat quand même pour pas être dans la merde je voulais absolument être lundi pour mon nouveau poste mais du coup je me disais attends c'est chaud parce qu'on est mercredi jeudi vendredi samedi enfin c'est chaud je devais travailler encore 3 jours et après c'est terminé mais comme dans ma tête c'était terminé je ne rentrais plus dans le magasin j'ai appelé un avocat en droit du travail et il m'a dit non en fait vous pouvez tout à fait faire ça il n'y a aucun problème il y a peu de gens qui le savent vous êtes professionnel de loi vous pouvez le noter en commentaire en tout cas cet avocat là m'a dit il faut juste que vous écriviez une lettre recommandée avec accusé de réception pour indiquer et vous pouvez aussi faire un mail comme ça vous êtes sûr que la personne elle reçoit pour indiquer que du coup vous quittez votre poste que vous démissionnez mais que vous n'effectuerez pas votre période de préavis de fin donc à partir du jour où elle reçoit la lettre vous quittez votre emploi définitivement donc j'étais trop contente mon ex donc a payé la lettre il a voulu payer la lettre il m'a dit je te paye cette lettre je n'en peux plus de Sephora c'est terminé on a envoyé la lettre donc elle a été reçue hyper rapidement elle a été reçue le lendemain en fait clairement et donc j'avais envoyé un mail etc réponse de ma directrice par mail pourquoi franchement elle m'avait vraiment dans le pif réponse de ma directrice dans le mail bonjour Marine quand vous venez vous chercher vos affaires dans votre casier voilà c'est tout genre c'était juste ça le mail j'ai répondu vous pouvez tout jeter je ne viendrai rien récupérer au revoir voilà donc du coup j'ai récupéré quelques t-shirts quand même j'en ai ramené le mercredi pour moi donc j'ai encore du t-shirt Sephora mais tout le reste a été bazardé et je suis tellement contente vraiment je suis partie un petit peu même complètement comme ça hyper rapidement c'était tellement difficile à la fin et je vous dis franchement arriver chez soi pleurer tous les soirs parce que tu rentres pas dans le moule parce que tu n'es pas un mouton et donc ça c'est un truc que je ne pouvais pas supporter c'est comme ça que ça s'est terminé en tout cas je veux juste dire une chose c'est que après quand je suis rentrée en pharma j'ai halluciné c'était vraiment génial j'ai passé mes best années professionnelles en pharmacie vraiment je me suis éclatée quand je travaillais chez Noreva j'ai été la première animatrice France en termes de résultats et de chiffres pendant toute la durée de mon contrat donc franchement j'ai été mais hyper hyper emballée j'adorais mon job vraiment c'était vraiment quelque chose qui me tenait à coeur je vous invite à mettre en commentaire le mot magique du jour qui sera le mot job si vous êtes toujours là travailler avec Sephora a été une très belle expérience une de mes plus belles expériences professionnelles il faut quand même le reconnaître même s'il y a des hauts et des bas voilà ça reste une expérience que j'ai adoré surtout au début je vous avoue et vraiment mes clientes je les remercie du fond du coeur le mercredi avant d'avoir les résultats je ne savais pas que j'allais être prise mais j'ai pu prévenir deux ou trois clientes et il y en a deux sur trois qui ont pleuré et franchement ça m'a tellement touchée ils m'ont dit mais comment on va faire s'en fout et j'ai dit mais attendez je ne suis pas partie et en fait je partais réellement le soir même mais je ne le savais pas ça a été une très belle expérience je suis ravie de pouvoir collaborer de temps en temps avec Sephora en gifting quand ils m'envoient des choses parce que j'ai un attachement quand même sentimental à cette ancienne même si c'est des trucs pas cool c'est comme n'importe quel employeur clairement et voilà je veux que ce soit assez clair là dessus et voilà ça reste la vie c'est pas grave il n'y a rien eu de dramatique ma vérité pourquoi et peut-être qu'un jour mon mari dit écoute bon p'tard il ne fait jamais ça peut-être qu'un jour que je sais pas quand j'aurai 55 60 ans que je serai en fin de carrière je sais pas peut-être que je deviendrai formatrice ou alors je retournerai chez Sephora peut-être pas chez Sephora bref en partenariat parce que j'aime bien et que ça me manque clairement j'espère vraiment que la vidéo vous a plu je vous embrasse de tout mon cœur il n'y aura pas de vidéo demain puisqu'il fait une chaleur tonitruante et que je n'ai pas eu le temps de préparer en amont la vidéo donc ne vous inquiétez pas la vidéo de demain sera juste décalée à mercredi je saute juste la vidéo de lundi j'espère que vous m'en voudrez pas je vous envoie des milliards de bisous et je vous dis donc à mercredi ciao